Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on continue de faire le point sur l'actualité et sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et on commence cette nouvelle édition en se posant cette question. Quel bilan tirer du mouvement des gilets jaunes ? En tout cas ce qui est sûr c'est que du côté des commerçants il est très mauvais, notamment à cause de ces nombreux samedis d'affilée où ils ont dû baisser le rideau ou alors attendre une clientèle qui ne fera jamais le déplacement. En tant que les centres-villes où les mouvements se sont rassemblés pendant plusieurs semaines d'affilée. Les professionnels qui ont eu du mal à joindre les deux bouts, c'est pour cela que le gouvernement a annoncé une opération baptisée « Revitalisation et animation des commerces ». 35 projets de collectivité dans 11 régions ont été retenus en mai dernier. Ils seront cofinancés par l'État pour aider au retour de clientèle dans ces centres-villes. Dans la région, il y a Lille, Calais et Béthune qui ont été choisies. Lille touchera 85 000 euros et Calais 35 000 euros. Une aide pour que les communes créent des actions afin de redynamiser leur centre-ville. Écoutez Jean-Guilhem Daré, il est délégué général du syndicat des indépendants. Avec lui, on fait le point sur les deux villes, Lille et Calais qu'on vient de citer. Écoutez cette interview réalisée au micro de Lucilbert Constant. « Par exemple sur Lille, il y aura différentes manifestations. Il y en a déjà une qui est en cours d'ailleurs, qui s'appelle Lille Mystérieuse. C'est une application qu'on a la possibilité de télécharger, qui permet de découvrir soit le vieux Lille, soit aussi le quartier République de façon ludique sous forme de chasse au trésor. À partir de septembre, une nouvelle communication se fera sur Lille, Lille Destination Shopping, qui aura là aussi pour objectif d'attirer les consommateurs dans le centre-ville. Je vous le disais, on va maintenant parler de Calais. Toujours Jean-Guilhem Daré au micro, de Lucilbert Constant. Donc sur Calais, on est à peu près sur la même idée, c'est-à-dire qu'il y aura deux événements. Le premier, ce sera des affiches sur les bus. Et le deuxième, c'est un cours de distribution dans les boîtes à lettres, ça s'appelle « Mes bonnes adresses ». L'idée étant là aussi de faire en sorte que les consommateurs se souviennent qu'il existe aussi en centre-ville des commerces de proximité qui sont en capacité de répondre à leurs attentes. Autre actualité, on parle maintenant de sport et de football. Et avec le milieu de terrain turc, Youssouf Yazissi, le LOSC tient sa dernière recrue. Youssouf Yazissi, qui est donc le remplaçant de Nicolas Pépé, qui est parti cet été du côté de l'Angleterre et du club d'Arsenal. La visite médicale a donc été une formalité hier. Le transfert a été officialisé ce mardi matin pour 16,5 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le plus cher payé par le LOSC. Le défenseur Edgarier a lui été intégré dans le transfert et fait donc le chemin inverse direction la Turquie et le club de Trapes en sport. Alors pour ce mercato, le LOSC dépasse les 70 millions de dépenses et les 158 millions de ventes. Il pourrait même bien dépasser la barre des 200 millions d'euros de ventes si Boubacarie Soumaré venait à être cédé. La seule condition pour qu'il quitte le club lillois, ce serait que l'acheteur prête le milieu de terrain aux dogs pour la saison. Il reste donc encore au moins un an du côté du domaine de Luchin. Mercato mouvementé donc avec une dizaine de recrues et une nouvelle saison chargée qui débute ce dimanche avec la réception de Nantes. Avant de connaître fin août les adversaires du LOSC en Ligue des Champions. Alors quelques jours de la reprise, dans quel état d'esprit sont les supporters ? On est allé poser la question à Franck Defenin, le gérant du Chagnot à Tourcoing. Il est aussi président de la section du LOSC Chagnot-Tourcoing. On l'écoute tout de suite. Là aussi sur une des nouveautés que le club a présenté cette année, c'est le maillot et qui ne fait pas forcément l'unanimité mais quand même. Avec le nouveau maillot, j'avais un petit peu de mal au début. Puis on commence à s'habituer. Puis bon, j'ai vu la dernière fois sur un match amical avec le short blanc et les chaussettes blancs. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc je pense que ça peut le faire pour cette saison. On sait que chaque année, comme tous les clubs, il y a un merchandising à faire. À chaque fois, on nous présente des nouveaux maillots. Et bon, cette année, c'était un peu spécial. Mais on va s'y faire comme on fait. Chaque année, on trouve ça un peu bizarre et puis on s'y fait à force. Dans l'actualité, on a aussi ce chiffre. 65% des Français ont déjà été contraints de ne pas pouvoir partir en vacances, faute de moyens. Si l'on en croit des études menées par l'IFOP et par l'INSEE, la hausse de fréquentation des campings en 2017 et la modernisation de ces derniers ont fait monter les prises qui a pénalisé de nombreux foyers français qui avaient l'habitude de fréquenter ces campings. Autre constatation, le budget moyen des Français pour ces vacances est lui aussi en hausse. En moyenne, les Français comptent dépenser 2200 euros pour le transport, l'hébergement et les loisirs, soit 10% de plus que l'été 2018. Alors, les vacances deviendraient-elles un luxe ? Margot Sailly est allé vous poser la question. Comme le prix des vacances et quand on a des enfants, en termes d'agenda, c'est toujours dans les périodes estivales qui sont assez onéreuses. Et ça m'est déjà arrivé, oui. Non, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent. Et si ça m'arrivait, je travaillerais davantage pour pouvoir m'offrir des vacances. On peut faire le tour du monde ou partir à 50 km. Donc forcément, il y a toujours un problème de budget. Ah oui, moi ça m'est déjà arrivé. Faute de moyens à l'époque, quand on était à 13 dans la famille, on ne pouvait pas partir, se permettre de partir. Mon père n'avait pas de voiture, voilà quoi. On prenait les bus à l'époque. Et puis les petits légers pourraient bien rythmer vos soirées de vacances, que vous partiez ou non. Le jeu Cube Your Life, un produit 100% local créé par la start-up nordiste du même nom, est un cube qui contient une quarantaine de jeux via une application de smartphone et qui se joue seul ou à plusieurs. Une alternative au traditionnel Monopoly ou autre console de jeux vidéo. La start-up Cube Your Life, elle est née en 2017 et avait lancé une campagne de financement participatif pour développer son prototype. Aujourd'hui, elle est installée du côté de Ratechnologie. Et l'équipe compte une dizaine de personnes pour concevoir les différents jeux proposés et qui vont être développés au fur et à mesure. Alors le cube coûte 30 euros. Pour l'obtenir, il faut se rendre sur leur site internet cubeyourlife.com. La commercialisation en magasin de jouets est prévue d'ici les fêtes de fin d'année. Idil Gunay a rencontré Thomas Dupuis et Olivier Finet. Je vous propose de les écouter. A partir de la rentrée, notre promesse, c'est un jeu par semaine. Parce qu'on est sur un concept de vraiment évoluer au fil du temps. Et on aime bien dire des jeux à l'infini en fait. C'est-à-dire que c'est un cube qui ne sera jamais fini. On promet d'apporter une nouveauté, alors que ce soit un nouveau jeu, l'amélioration d'un jeu. Mais toutes les semaines, quelque chose de nouveau pour les personnes qui auront le cube. Avec 29,90 euros, pour l'instant, vous avez accès à 5 jeux. 6 jeux à partir de la rentrée, parce qu'on sera sur le jeu de la semaine. Les personnes qui auront acheté le cube auront toutes les semaines un nouveau jeu. Et pour un accès limité à toute la bibliothèque, donc des 40 jeux plus à l'accès à une centaine de jeux d'ici plusieurs semaines, c'est 99 centimes par mois ou 10 euros par mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Tout de suite, vous retrouvez la météo. Et le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Et le retour de l'actu, c'est dans le quart d'heure. C'est dans le quart d'heure.